...entre Youssef et ses frères. Et là, il y a l'air de Youssef à l'étapèque. Les gens qui nous ont dit, nous savons qu'on ne s'est pas là. Et là, il y a l'air d'être, et il y a l'air d'être, et il y a l'air d'être, et il y a l'air d'être. Youssef ne peut se contenir malgré tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde d'ici. Et nul homme ne fut présent lorsque Youssef se fit connaître à ses frères. Imaginez-vous quand, au verset 3, Youssef dit à ses frères, je suis Youssef, mon père dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Et oui, il y avait de quoi, 20 ans après, tout d'un coup, Youssef est devant eux, et il leur dit, ben c'est moi. Aïe, 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 aïe. Et Youssef dit à ses frères, approchez-vous de moi, je vous prie. Ils s'approchèrent, ils repris, je suis Youssef, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le statut, pardon, car c'est pour le salut que Dieu m'y a envoyé avant vous. Alors là, il y a une phrase clé. Et maintenant, ne vous affligez point, évidemment, ce qu'il a constaté chez ses frères. Imaginez-vous leur stupeur et leur terreur, quand tout d'un coup, ils constatent que celui qui est devant eux est celui qu'ils ont vendu en Égypte, et il leur dit une phrase qui est la phrase clé. Car c'est pour le salut que Dieu m'y a envoyé avant vous. Comme si Akadosh Baruch Hu avait envoyé Youssef en Égypte. A priori, ce qu'il dit dans le verset 4 et dans le verset 5 se contredisent. Parce que dans le verset 4, il dit « Je suis Youssef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. » Donc, comment Youssef est-il arrivé en Égypte ? Par la vente de ses frères. Et dans le verset 5, qu'est-ce qu'il dit ? Ah non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est qui qui l'a envoyé en Égypte ? C'est ses frères ou Akadosh Baruch Hu ? Voilà. Nous dit le Rav Munk à ce propos la chose suivante. Car c'est pour la subsistance que Dieu m'a envoyé avant vous, pour persuader ses frères qu'il ne leur tient plus rigueur de leur faute du passé. Youssef leur explique avec une grande insistance qu'il considère la chaîne des événements et sa propre destinée extraordinaire comme faisant partie d'un plan prévu par Dieu dans le but de sauver la tribu de Jacob d'une famine qu'il aurait exterminée. C'est-à-dire, Youssef fait deux choses en parallèle qui ne se contredisent pas. Dans un premier temps, il leur rappelle leur faute. Évidemment, ils doivent se repentir de ce qu'ils ont fait. Mais dans un deuxième temps, il leur explique qu'en profondeur, dans l'essence des choses, si tout ça s'est déroulé, on peut dire qu'a posteriori, évidemment, il y avait un plan divin qui se cachait dans tout cela. Alors, rarement, nous dit le Rav Mouk, en effet, un récit historique fait apparaître aussi clairement les voies de la divine providence que d'ailleurs le roi Shlomo, Salomon, dans ses proverbes, décrit comme ça. Le maître de l'univers qui engendre tout a à son service des fous aussi bien que des criminels. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu se sert de tout le monde, les fous et les criminels. Ils sont sûrs qu'ils sont en dehors du plan divin. Eh bien, c'est une erreur, nous dit le roi Shlomo. A posteriori, Akadosh Baruch Hu va se servir d'eux aussi pour réaliser finalement son projet. Voilà. Et la folie et la faute servent eux-mêmes, le créateur, à leur propre issue, insu. Et contre leur gré, dans cette histoire, les rapports apparaissent nettement, dans d'autres, moins. Mais celles-ci nous enseignent les voies divines. C'est-à-dire que Yosef est en train de nous donner un chioub. Il est en train de nous donner un cours de émouna. Il dit à ses frères, au niveau des faits, selon le récit objectif des choses, c'est vous qui m'avez fait descendre en Égypte. Mais en filigrane, dans cette affaire-là, il y avait un plan divin qui cherchait à m'amener là-bas pour préparer la suite, pour préparer le futur. Et quand on est conscient de cela, on s'habitue à lire les choses à deux niveaux et pas un seul. La promesse adressée à Abraham d'Ambride ben Abétarim se réalisa, d'après l'expression de nos sages, grâce aux deux onces de soie par lesquelles Yaakov embellit le vêtement de Yosef. En effet, comment tout ça a commencé ? Tout ça a commencé parce que Yaakov avait fait une tonnette passine, c'est-à-dire une punique, avec des rayures, qu'il avait données à Yosef, son préféré. Et alors les frères étaient jaloux des préférences que leur père Yaakov avait faites avec leur frère Yosef. Et cette jalousie a fini par les conduire à vendre Yosef, qui, arrivé en Égypte, va passer par des tas de déroulements d'affaires sympathiques et moins sympathiques, mais Fikim, finalement, se retrouve à la tête de l'Égypte. Alors Yosef, il a vu tout ça. Il a compris tout ça. Il est capable de faire la synthèse de tout ce qu'il a vécu et de dire à ses frères, C'est vrai, ça commençait par vous. C'est vous qui m'avez vendu en Égypte, pour les raisons que vous connaissez d'ailleurs. Mais, sachez une chose, c'est qu'Azabach Baruch Hu, il a récupéré tout cela, et il a récupéré pour une bonne chose. Voilà. En Kna'an, la famille de Yaakov n'eut guère pu devenir une nation. Et là, on nous explique pourquoi des choses, pourquoi il était fondamental, pourquoi il était important dans le plan divin que la famille de Yaakov arrive en Égypte. Parce que, Akadosh Baruch Hu a placé la famille de Yaakov dans un milieu hostile. Imaginez-vous qui les a mis en Amérique, à New York. Si on met les gens en Amérique, à New York, avec le temps, ça devient très problématique. Si on est dans une condition où tu te sens chez toi, libre, etc., etc., alors tu finis peut-être par te dire, voilà, je n'ai plus rien à attendre. En Kna'an, la famille de Yaakov n'eut guère devenue une nation. Elle aurait fini par s'intégrer à la population qui l'entourait. Ça, ce danger, il nous est arrivé quand nous, on a conquis Eretz Yisraël, Eretz Kenan, à l'époque de Yoshua. À l'époque de Yoshua, on est rentré en Eretz Kenan. Akadosh Baruch Hu nous avait averti, faites attention aux peuplades qui occupent le pays. Faites attention de ne pas vous y coller. Vous finirez par apprendre d'eux des choses qu'il ne faut surtout pas apprendre. Et c'est arrivé. Parce que la conquête du pays ne s'est pas terminée à l'époque de Yoshua. Et petit à petit, on a commencé à s'habituer à nos voisins. Et à manger avec le hummus et la trina. Pourquoi je dis ça ? C'est ça. Les Kitsour ont fini par s'habituer aux gens qui t'entourent. Et tu es fini. Pardon ? Les Gifs n'étaient pas mieux par rapport au Canada. Non ? Non. Les Gifs étaient mieux. Parce que les Gifs... Ils nous donnaient des coûts. On recevait des coûts des Égyptiens. Ils nous ont mis en esclavage. On n'en pouvait plus. On criait. On n'arrivait plus à supporter cet esclavage. La vie était devenue terrible. Insupportable. Vous savez comment on vivait en Europe au XIXe et au XXe siècle ? Vous savez ? A chaque fois qu'on accordait des droits aux Juifs, les Juifs, ils criaient victoire. Et ils étaient persuadés que ça y est. Ils étaient le machin arrêté là. C'était évident. L'émancipation. Les droits. L'égalité des droits. La République. On n'a rien à craindre. La République nous protégera. N'ayez surtout aucune crainte. On peut le constater. La République nous protégera. On a oublié qu'elle n'était peut-être pas toujours capable de se protéger elle-même. Ça, ça devient problématique. Par exemple, la République ne peut plus se protéger elle-même. Comment on voulait qu'elle protège les Juifs ? Même si elle le veut, elle ne peut plus se protéger elle-même. Ça devient déjà très problématique. Donc il faut s'habituer à cette idée. Un milieu qui paraît facile n'est pas forcément un milieu qui est le plus envisageable. Voilà. Il fallut, afin qu'elle conservera son intégrité, la famille de Yaakov, la former au milieu d'un entourage hostile, au point de vue national comme au point de vue culturel. Or, nul pays ne convenait mieux à ces conditions que l'Égypte, qui devint ainsi le creuset de fer. C'est comme ça que c'est appelé Mitzrayim. D'apprendre qu'en même temps, il y avait des habitudes et des mœurs en Égypte qui risquaient de contaminer. Mais on recevait des coûts. En Égypte, il y avait un avantage énorme. C'est qu'on recevait beaucoup de coûts. C'est un avantage énorme. Parce que quand on reçoit des coûts, on n'est pas toujours content de recevoir des coûts. On n'est pas toujours content de ça. Or, en Égypte, on recevait des coûts. Et quand ensuite le pharaon a ordonné de jeter tous les garçons dans le Nil, ça non plus, ça ne nous a pas donné le sentiment qu'on était au meilleur endroit du monde. Au fur et à mesure, l'exil est devenu de plus en plus dur, de plus en plus difficile, de plus en plus insupportable. Et à la fin, on crie, on en a marre, on en veut, on veut sortir. Ah, vous voulez sortir, colle à Kavod. Mais entre-temps, on était devenu déjà un peuple. C'est ça qu'on a gagné dans l'affaire. C'est que, finalement, il y a eu une situation où il y a une mobilisation pour essayer de maintenir l'entité des descendants de Jacob. Les sages-femmes juifs se mobilisent pour ne pas tuer les garçons. Il y en a qui se mobilisent pour s'aider et s'entraider. Moshé, qui naît en Égypte, le prince d'Égypte, tout d'un coup, il voit un Égyptien frapper son frère des coups mortels et il va le sauver. Il y a des choses qui se passent. Il y a une cristallisation d'identité qui se fait précisément parce que la situation n'est pas facile. Parce que, précisément, on vit une oppression. Voilà. En Égypte, il y a une oppression. Et cette oppression-là, elle a un rôle. C'est pour ça que je ne comprends pas, Codar. Quelle différence il y avait entre Canaan et Israël ? Puisque Israël, ce n'était pas quand même très drôle. Pourquoi Hachem a voulu déporter, entre guillemets, ce peuple qui vient d'arriver en terre de Canaan pour aller en Égypte ? Ce n'était pas mieux. Mais si, pourquoi ? Pourquoi il y a très bien ? Si, c'était mieux. Alors, pour des réseaux économiques. Absolument. On sort pour manger. Ah oui ? Non, mais c'est pourquoi il y a plus de l'Égypte ? C'est la question de Estelle. La question de Estelle est la suivante. Pourquoi ce processus que je viens de décrire n'aurait pas pu se passer en Canaan ? Pour des raisons économiques. Oui. Vous, vous avez dit pour des raisons économiques. Moi, je pense que c'est ça. Non, pour des raisons économiques. Mais moi, je ne dis pas pour des raisons économiques. Parce que les plans divins de l'apparition d'Israël dans le monde, ils dépassent les raisons économiques. C'est pas des histoires d'accord ? Est-ce qu'on va avoir la meilleure viande du monde ? C'est pas l'histoire. Alors, il y a quelque chose de plus. La question de la quête, la raison de plus, c'est la suivante. Le pays de Canaan a été donné à Yaakov, a été donné à Yaakov, mais il a été promis déjà à Abraham, seulement si on y arrive en tant que peuple. Cette terre, pour pouvoir réaliser son potentiel, c'est-à-dire la terre de Akkadosh Baruch Hu, a besoin de rencontrer un peuple. Pas des individus, mais un peuple. Un peuple, c'est un autre niveau. C'est une autre dimension de vie. Il y a une autre dimension de vie. Par exemple, il y a des sources qui disent que Eretz Israël, c'est pour le Betamidach. C'est-à-dire, en fait, quand on pense à Eretz Israël, à quoi doit-on penser ? Au Betamidach. Le Betamidach, il n'est pas fait pour douze fils de Yaakov. Il est fait pour un peuple. Quand on pense au Betamidach, on pense à un peuple qui vient trois fois par an, au moins, à Pessah, Shavua, Foukot, qui se réunit là-bas en tant que peuple pour faire apparaître une dimension divine de la réalité. Donc, le Hamd Israël doit apparaître sur cette terre en tant que peuple. Pour pouvoir se réaliser en tant que peuple, il faut mettre tout ce meli-mélo dans un creuset, comme on le fait quand on veut arriver à un certain alliage. On met tout ça dans un creuset, on fait chauffer à haute température, et à la fin sort le métal le plus pur. D'accord ? C'est exactement ce que Rosh Boukou a fait avec nous en Égypte. On a, en fait, deux pôles. Israël dans notre existence. On a un pôle qui est l'Égypte et un pôle qui est Kna'an. On a deux pôles. La Torah le dit en toutes lettres. Sachez qu'il y a deux pôles dans le monde dont vous devez vous éloigner. L'un parce que c'est un pays et un peuple qui ne croit qu'à la matière, et l'autre parce qu'il ne croit qu'à l'idolâtrie. Alors, l'homme Israël devait passer par l'Égypte, qui est hostile à notre identité, pour pouvoir être dans un creuset qui lui permet de devenir un peuple, et revenir en Eretz Kena'an en tant que peuple. Un peuple, le peuple d'Israël, c'est des Khorosh. C'est une richesse d'apparition de l'identité humaine qui n'existe autre part, qui n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas autre part. Un peuple qui est capable de faire apparaître toutes les facettes de l'identité humaine à son sens divin, Zéou. Alors, c'est pour ça qu'Hakadosh Bukhu nous fait descendre en Égypte, pour nous ramener en Kna'an. Il le dit d'ailleurs, Yaakov, la question que vous avez posée, Yaakov, il l'a posée. C'est pas mal. Quand Yaakov, on lui a dit, ton fils vit en Égypte. Est-ce que tu veux aller le voir ? Yaakov, il a commencé, il a commencé à marcher, il a marché, il a marché, il a marché. Il est arrivé à la frontière, il s'est arrêté. Pourquoi tu t'arrêtes ? Si Yosef veut me voir, il a qu'à venir. A Kna'an Bukhu se révèle à lui en pleine nuit et lui dit, Yaakov, descend, descend, descend en Égypte, je sais de quoi tu... Je sais à quoi tu penses, je sais de quoi tu as crainte. Je descendrai avec toi et je remonterai avec toi. C'est-à-dire que Yaakov a posé cette question. Mais pourquoi ? Parce qu'il a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Il savait très bien qu'en descendant en Égypte, il allait y rester, lui et sa famille, pour réaliser la prophétie qui avait été donnée à Abraham dans Bride Manabétarim. Alors il a posé cette question, pourquoi pas le faire ici ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin d'aller en Égypte ? A Kna'an Bukhu lui dit, écoute, fais-moi confiance. Descends, je descends avec toi et on reviendra. C'est où ? Il y a un processus de mise en place du peuple d'Israël, en tant que peuple, en Égypte. Ça doit passer par cela. Mitzraim, c'est la chambre Mitzarim. Le Mitzarim, c'est quoi ? C'est l'étroitesse. C'est comme nos sages nous disent, comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère et qui pour sortir là-bas, il est pressé de tous les côtés. Et il naît. Zéou. C'est ça qui le fait naître. Cette oppression. D'ailleurs on appelle ça les Tzirim. D'accord ? Les Tzirim, ça vient du mot Mitzraim. Bédard, du mot Mitzraim, vient du mot Mitzraim. Qui vient du mot Mitzraim, pardon ? Des contractions. Des contractions. C'est-à-dire, on est contracté. C'est lisse utérale avant de la sortie. D'accord ? Il y a l'utérus, après il y a... D'accord ? Bédard, il y a quelque chose de très étroit qui t'oblige à te resserrer. On peut dire... Le bébé il a besoin de passer par tout ça ? Oui, il a besoin. Ça le presse. Ça lui donne sa forme. Et à ce moment-là, il est évacué vers le monde. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé en Égypte. Zé ou Khayabim et Zé. Alors maintenant, Yosef, il est en train d'expliquer tout ça à ses frères. Ses frères, ils viennent avec des questions. Ils disent, mais pourquoi on est obligé de passer par tout ça ? Et comment on va arriver à réparer notre faute ? Mais c'est terrible ce qu'on a fait. On a failli te faire disparaître. Ensuite, on a quand même réfléchi. Au lieu de te tuer, on t'a vendu en Égypte. Et pendant 20 ans, tu as disparu. Et tout le monde croyait que c'était mort. Comment on va s'en sortir après une telle faute ? Qu'est-ce que Yosef leur dit ? Mes enfants, ça c'était a priori. Faites chouva, n'oubliez pas de faire tachanoum. Mais a posteriori, sachez une chose, c'est qu'est en train de se réaliser le plan divin. Yosef puisa dans son propre passé une confiance inébranlable en celui qui dirige les destinées humaines. C'est en connaissance de cause qu'il prononcera plus tard des paroles qui guideront le peuple opprimé. Dieu se souviendra de vous et vous sortira d'ici pour vous conduire vers le pays des ancêtres. Yosef, le dernier message qu'il donne à ses frères avant de mourir en Égypte, c'est, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout être facile, mais n'ayez jamais le sentiment que Dieu vous a oublié. Et ceux qui sont autour de lui lui posent la question, et d'où tu sais, et la réponse de Yosef, regardez-moi, je suis la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez que je vous raconte mon histoire ? Non, on la connaît, ton histoire. Si vous voulez, je vous la raconte, mon histoire. On me jette dans un puits avec des scorpions et des serpents, et on me vend dans un pays qui est complètement inconnu. J'ai fini par arriver, j'ai réussi à m'échapper des mains de la femme de Putifar, et j'ai survécu, et je suis sorti de prison, et je suis finalement arrivé où je suis. Eh bien, attendez-vous à ça ! Je suis l'exemple de votre propre destinée. Il pouvait en toute conscience annoncer à sa postérité une libération future, parce qu'il avait été lui-même l'objet de l'œuvre grandiose d'une main invisible. Quand nos avotes nous ont transmis une tradition de Géoula, ils savaient de quoi ils parlaient. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils l'ont vécu. Ce n'est pas des beaux mots, ce n'est pas des belles phrases. Celui qui a vécu la Géoula, il peut parler de la Géoula. Celui qui n'a pas vécu de la Géoula, il va parler de la Géoula. Si tu as vécu la Géoula, tu peux en parler. Tu sais de quoi tu parles. C'est ce qu'il faut raconter le soir du Céder. Qu'est-ce que tu vas raconter le soir du Céder ? Raconte à tes enfants et tes petits-enfants et toute ta descendance et toute ta postérité. T'as Géoula ! Imaginez-vous qu'il n'y ait pas eu la guerre d'Algérie. Je vous ai compris. L'Algérie restera française. Vous savez où serez les Juifs d'Algérie aujourd'hui ? Non, il n'y aurait plus de Juifs. Il n'y aurait plus de Juifs. Cent mille Juifs auraient disparu. Parce qu'on était bon Français. On a étudié dans l'Élysée français. On a été considéré comme Français à part entière. Et pareil avec le Maroc, et pareil avec la Tunisie. Et pareil avec l'Irak. Et pareil avec le Yémen. Vous voulez encore d'autres exemples ? On aurait disparu. Zé, Onigmar. Akadosh Baruch Hu, il a détruit. Et je me rappelle que quand c'est arrivé, mais la catastrophe ! Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi ça nous arrive ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qui leur manque ? Personne n'a jamais compris d'ailleurs. Je ne comprends jamais. Jamais ! Quand tu lis la Géoula, tu peux dire « Chakou ! » Vous verrez. Vous verrez comment les choses vont se faire. Comment les choses vont se réaliser. Et pouvez continuer à faire des projections sur d'autres endroits dans le monde comme ça. Ok ? Ce qu'on vit aujourd'hui, on fait partie aussi de ce système où on va bientôt brûler l'Élysée. Pourquoi on brûle les Champs-Élysées ? Oui, mais donc ce ne sera pas la Géoula de la terre d'Israël ? Ce sera quoi ? Mashiach ? Ce sera quoi la Géoula ? Je n'ai pas très bien compris. Ça veut dire quoi ? Il n'y aura pas la Géoula ? La Géoula de la terre d'Israël, c'est quoi si ce n'est pas ça ? Non, si vous avez voulu dire « Arrive en Israël ». Arrive en Israël ? C'est ça qu'il vous dit. Pardon ? Ce ne sera pas une Géoula où on arrive tous en Israël ? Et là ? Et là ? Et quoi ? Et quoi ? Bien sûr. Ça ne sera pas une Géoula où on arrivera tous en Israël ? Et alors ? On arrivera où ? Finalement, à la fin des 40 ans dans le désert, on est rentrés où ? On est allés au Tibet ? Où on est allés ? Au bout de 40 ans dans le désert, où est-ce qu'on est allés ? Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela, je ne sais pas, 3, 4 ans, j'étais en Chelyroute à Paris et c'était l'époque où ils avaient mis des soldats partout. Les Géoula D'accord ? Ils avaient mis des soldats partout, devant les synagogues, devant les écoles, devant tout, là où il y avait, il y avait des soldats. Bon, ils n'avaient pas le droit de tirer, mais il y avait des soldats. partout. C'est bien. Alors, et les Juifs se sont occupés d'eux de façon, ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. J'étais moi-même, j'ai mangé, là, droit, alors je me rappelle que vendredi soir, il y avait un repas pour les étudiants, il y avait un centre communautaire où il y avait des étudiants et les soldats qui étaient de garde, ils faisaient le truc, ils se relayaient. Alors, il y avait une partie qui ont mangé avec nous. OK ? Et on m'a demandé évidemment de prendre la parole. Alors, j'ai pris la parole et ils étaient là, ils mangeaient, ils mangeaient, les soldats, ils mangent. Et tout d'un coup, ils m'entendent parler, je les ai vus, ils ont arrêtés, ils ont arrêté de manger, ils ont mis à bas les fourchettes, les couteaux, ils étaient comme ça, ils me regardaient. et de quoi je parlais ? Alors, de quoi j'ai parlé ? De ça, j'ai parlé, j'ai parlé de ça. Je leur ai dit, écoutez, imaginez-vous qu'aujourd'hui, après que ce peuple, il ait vécu 2000 ans dans le désert, ils demandent à venir s'installer sur une terre qui était déserte. Quand on est arrivé, elle était déserte. Imaginez-vous que le peuple d'Israël, après être sorti d'Egypte, 40 ans dans le désert, et finalement, il arrive sur sa propre terre. Comment vous pensez qu'il va réagir ? Comment vous pensez qu'il va envisager son avenir ? Après 210 ans d'exil et d'esclavage et d'avoir reçu des coups de partout, 40 ans dans le désert, ah ! Enfin, on arrive chez nous. et j'ai vu qu'il y a un des soldats qui parlait avec un des étudiants qui était là-bas. Après le repas, il est venu me voir, l'étudiant, et je lui dis, j'ai vu que tu parlais avec un des soldats. Alors, il me dit, oui, je parle avec un des soldats. Et je dis, qu'est-ce qu'il disait quand il m'entendait ? Il me dit, mais il a raison celui-là. Mais il a raison. Tout d'un coup, quelqu'un leur expliquait quelque chose de tellement évident. Ils avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas fait le lien entre le fait que nous, c'était nous les juifs. Ceux qui aujourd'hui revenaient sur sa terre, c'était nous. Après passer pendant 2000 ans dans le désert des nations, tout d'un coup, on rentre chez nous. Et ils disent, mais ils ont raison cela, enfin. qu'est-ce qu'on leur veut ? Ils rentrent chez eux. Marotis. Qu'est-ce qu'on... On vient leur reprocher de rentrer chez eux, surtout que quand ils sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Rien. Des ruines. Un désert. Et maintenant, tout le monde crie, c'est à nous ! Non, mais à Tatsorek. On raconte des mensonges à tout le monde, et les gens tout d'un coup, mais c'est vrai, mais ils ont raison en fait. D'accord ? Alors où on va rentrer ? On va aller chez eux ? On va sur la tour Eiffel. La tour Eiffel est en danger. Ils ne vont mieux pas. Est-ce que c'est pour ça ? Ils ont entouré toute la tour Eiffel de palissades par bas. Vous êtes au courant ou pas ? Oui, oui. Palissades par bas. Bien sûr. Toute la tour Eiffel est entourée. Ils sont persuadés qu'ils vont la faire sauter. Alors vous voulez qu'on aille sur la tour Eiffel ? J'ai une question. Pourquoi l'Égypte n'est jamais considérée comme galoute ? On va dire qu'elle est considérée comme la matrice des galouillances. Elle n'est pas considérée comme galoute. Elle est considérée comme la matrice de toutes les galouillances. C'est plus que la galoute. C'est l'origine. En Égypte, il y avait tout ce qu'on peut comprendre de ce que c'est que la galoute. tout, 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 tout. À tous les niveaux. Si on veut apprendre ce que c'est, c'est pour ça qu'on a fait ça. Pour comprendre que finalement, l'Égypte est la source de toutes les galouillances et la Géoula d'Égypte est le début de toutes les Géoulotes. Et c'est pour ça que la Torah n'arrête pas de parler, de nous souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que finalement, tous les jours, pourquoi ? Parce que tous les jours, en réalité, on sort, on s'éloigne de l'Égypte pour se rapprocher du but final qui est à atteindre. Amen.